Spécial Josh Elliott sur Gay Globe TV et Le Point. Fête Arc-en-Ciel de Québec, Fête du Travail, Hot Games 2 en préparation, réouverture de la rue Sainte-Catherine très bientôt, élection fédérale 2008 pour le Québec, ça implique la communauté gay, la galerie dentaire, Gay Globe TV sur le câble, plusieurs spéciaux et nouvelles émissions sur Gay Globe TV, appel à un caméraman pour un emploi chez nous, ce sont vos actualités de septembre 2008 de Gay Globe TV avec un hommage spécial à la série Cosmos 1999. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vous en parlait tout à l'heure dans les titres spécial Josh Elliott sur Gay Globe TV et Le Point, il s'agit de la vedette de la compagnie Bellamy pour les films, évidemment, adultes, gays, la plus populaire de Gay Globe TV. On a réussi à avoir une entrevue avec Josh par téléphone et cette entrevue-là, exclusive, personne d'autre ne la passera, soyez-en sûrsé. Vous pourrez la voir dans la prochaine édition de la revue Le Point qui va sortir tout de suite en début septembre avec cette fabuleuse couverture de Josh qui est un garçon extrêmement sympathique. Et lors de l'entrevue, on a pu découvrir qu'il parlait exactement comme dans ses films. Il a un caractère naturel, il est toujours de bonne humeur, très sympathique. Donc, trois pages dans la revue Le Point et on profite de l'occasion pour remercier M. Georges Somers de Vega Vidéo qui nous a aidé et qui a contribué à obtenir cette entrevue-là avec Josh de Bellamy. Le film le plus populaire de Gay Globe TV, on parle bien du Canal 2 de Gay Globe TV, c'est Personal Trainers 4 qui met en vedette justement Josh Elliott et vous pouvez voir ce film-là tout à fait gratuitement pendant que je vous parle ou tout de suite après cette émission sur Gay Globe TV au Canal 2. Recherchez Personal Trainers, Personal Trainers, numéro 4 et vous verrez une scène avec Josh Elliott qui est absolument fabuleuse, une de ses premières scènes. Cette entrevue va sortir dans la prochaine édition du Point qui va sortir vers le 10 septembre 2008. Nous sommes le 30 août, mais aujourd'hui commencent les célébrations de la fête arc-en-ciel à Québec, la plus grande fête presque de la communauté gay au Québec qui va s'étaler sur trois jours jusqu'au lundi 1er septembre et bon samedi, la rue sera fermée, la rue Saint-Jean sera fermée de haut en bas pour permettre à toutes les organisations de la communauté gay de se présenter, d'avoir des tables. Bon, c'est une journée communautaire. Demain, festivité, nombreux événements au drague aussi. Il ne faut pas oublier que le drague fait presque 50 % des événements liés à cette fierté à Québec. Et on parle de ça parce qu'il faut mettre l'emphase peut-être sur ces événements annuels à Québec qui, sauf pour l'année passée, un petit épisode de mauvaise organisation où ça s'est retrouvé à l'extérieur du village gay, on pourrait vraiment venir à la conclusion que la fête arc-en-ciel de Québec, c'est la première fête des gays au Québec qui dépasse largement ce qui se fait à Montréal en termes équivalents. Si on devait exclure le défilé de la fierté gay à Montréal qui est quand même l'événement majeur au Québec, le reste des événements n'est pas à la hauteur de ce que fait Québec et on l'en félicite. La fête arc-en-ciel se termine donc le lundi 1er septembre. Vous avez encore quelques jours pour y assister. On reçoit de plus en plus à Gay Globe TV, j'imagine que c'est la même chose avec tout le monde, tous les médias gays dans le monde, les communiqués des Out Games numéro 2. Les fameux Out Games qui, la première version, a fait fiasco à Montréal avec une faillite toujours impayée d'ailleurs. Et ces nouvelles annonces sont dans un style que l'on reconnaît très bien comme les anciennes annonces des Out Games 1 où on nous annonce beaucoup de choses. C'est gonflé à l'hélium, cette affaire-là. C'est énorme et évidemment, nulle part, on mentionne que l'organisation a des dettes et qu'elle a fait faillite à Montréal. Quand on parle de faillite non payée, on parle de centaines de personnes qui ont perdu de l'argent dans ça et qui se sont fait avoir par le même genre de communiqués. Alors évidemment, nous, on invite à la prudence. Les Out Games, les prochains Out Games se font en Europe. Et dans le cadre de cette prudence lancée par non seulement nous, mais par beaucoup d'organisations gays dans le monde, il y a des vrais jeux gays qui se tiennent dans le monde à chaque quatre ans. Et ces vrais jeux gays-là sont sous la bannière de la Federation of Gay Games, la Fédération des jeux gays, qui organisait, vous vous en souvenez, à l'époque des Out Games de Montréal, des jeux à Chicago qui ont été un franc succès, aucun déficit, pas de faillite, une très bonne organisation. Le point était commanditaire de ces jeux-là parce que nous, depuis le début, on a toujours donné notre appui aux vrais jeux gays, et pas des copies qui font faillite. Et la deuxième version des Out Games qui se fera en Europe, évidemment, en compétition avec les vrais jeux gays de la Fédération des Gay Games, ne sera pas endossée par nous, mais on va vous tenir au courant régulièrement de la façon qui se présente. Et on va peut-être garder l'œil sur ça pour vous éviter peut-être de vous retrouver, notamment pour les athlètes qui seront appelés à voyager en Europe, de vous retrouver dans des jeux qui seront peut-être cancellés à la dernière minute et qui feront perdre beaucoup d'argent, encore une fois, à la communauté gay. On va suivre ça.